La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Co-APIGER Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-APIGER Extra de Montmagny et marché tradition en Cap-Saint-Gnace. Et bien sûr, chronique culinaire, ça prend un chef cuisinier. Oui. On l'a avec nous autres. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. On est rendu déjà la 8 juillet. Oui. Ça passe vite. Trop vite. Oui. Est-ce que pour l'été, on a pensé, bon, les gens mangent plus léger? Est-ce que, d'abord, est-ce que c'est vrai que les gens mangent plus léger? Plus léger, je veux vous dire, le monde sont, comment je pourrais dire, sont plus style de vacances. Tu sais, ils voyagent plus les fins de semaine. Il y a beaucoup de monde en vacances avec la semaine de construction. L'achalandage qu'on a le plus, nous autres, au point de départ, c'est deux semaines avant la construction. C'est là que le monde d'Omomanie ne sont pas quittés. Donc, on est en plein temps, parce qu'on se prépare dans une semaine. Il y a beaucoup de touristes aussi. Ça veut dire, le monde d'Omomanie ne sont pas tombés en vacances encore. Puis, on a le touriste de l'extérieur qui va recommencer cette année, parce qu'on ne sait pas comment ça va marcher cette année, parce qu'il y avait le temps. Je pense qu'on va avoir un bel avantage d'avoir plein de monde puis de venir découvrir notre beau IGE ici à Omomanie. Et je te repose la question. Oui. Est-ce que les gens mangent plus léger, mangent plus charcolle, mangent... Plus léger, ça dépend des chaleurs qu'on a. Quand ça dépasse 30, faire du charcolle, quand il fait... Même là qu'il y a moins ça, vous mangez plus tard. Vous commencez l'apéro plus tôt, il faut commencer plus tard. Oui, mais les vacances ou les filles? Les sandwiches, c'est fait pour ça. Ils vont visiter, ils décident d'arrêter chez nous, venir chercher un petit sandwich raffiné. On a des wraps. On a les wraps Isabelle Lotte qui sont sortis il y a un mois. On a trois sortes. On a végétarien, poulet puis asiatique. J'ai goûté aux trois. Je ne suis pas végétarien, mais il est très bon. Les deux autres sont excellents. OK. Végétarien, je suis plus steak. Oui, oui, bon, là-dessus, je te l'accord. Bon, Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un saumon en salade et ses épices. Oui, je vais en faire deux petits différents, vu que j'avais toutes les épices en ordre. Je vais le faire avec deux produits que j'ai déjà utilisés dans mes deux, trois dernières semaines. On va utiliser encore les petits avec du saumon. Oui, comme les autres produits. Puis on va faire avec la marinade aussi. OK? Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre le petit bol comme ça. On va venir mettre nos épices à l'intérieur. La même question se revient parce que la semaine passée, c'était un filet de turbo. Oui. Et là, c'est du saumon. Est-ce que l'été, c'est plus propice à manger des... C'est plus léger. Si vous faites du bicycle, je ne mangerais pas un gros steak avant d'aller faire 10 kilomètres de bicycle. Je ne suis pas sûr que vous allez souffler. Je ne suis pas sûr que vous allez revenir en bicycle. Non. On va prendre le morceau de saumon comme ça. Je vais regarder, on essaie tout le temps... J'enlève tout le temps la petite partie comme ça. Pourquoi? Celle-là, c'est parce qu'elle va cuire trop vite. Elle va venir sec. Tu sais, des fois, vous dites qu'il y a un morceau qui est trop sec. Vous essayez de le trouver le plus uni possible. Le reste, vous pouvez le prendre pour faire des petits tartars. C'est comme des... OK. On va mettre ça à part ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre... On va prendre des petits morceaux comme ça. Comme ceci. Lui, on va le faire comme ça. Lui, on va le faire... C'est une belle pièce de saumon, Benoît. Il a choisi au département de la poissonnerie. Non, c'est moi qui l'ai pêché, celui-là. OK. Bon, c'est Benoît qui l'a pêché. Ce matin. Ah, puis là, il est frais, c'est certain. Non, non, il vient de notre belle poissonnerie. Oui, parce que la poissonnerie, vraiment, là, si vous voulez, il n'est pas du frais. C'est la bonne classe, la poissonnerie. Le magasin, quoi, puis j'ai l'extra. Est-ce qu'il y a une poissonnerie comme ça, de classe? Une homme-tide, mais c'est des produits frais qu'on commande, mais vraiment un petit peu plus petits. Il n'y a pas de variété. Il n'y a pas de tabac glace. Vous avez des produits en spécial la plupart du temps. Il y a du goberge, il y a des, je ne sais pas dire, il y a des crevettes, des petites brochettes de crevettes pour se mariner pour l'été qu'on est en train d'implanter. Puis ensuite, tu sais, on a eu du homard un peu, mais tu sais, on n'est pas, c'est pas notre point fort de... C'est ça, c'est mieux de venir ici à la tabac glace, là, si vraiment on veut avoir le choix, puis si vous ne savez pas quoi manger, vous voulez manger du poisson, et vous n'avez pas, vous n'avez pas d'idée, la tabac glace ici, la poissonnerie de magasins, quoi, puis j'ai extra. C'est merveilleux, je le dis souvent, mais c'est le choix qu'il y a là pour faire la présentation. Ce que je vais faire, on va prendre la sauce épicée, on va rajouter un petit peu, comme ça, on va venir mettre tout en libé, comme ceci. Je vais le faire de deux façons, vous l'avez épicé, puis vous l'avez en cubes. On aurait pu les piquer avec, comment je peux dire, une petite brochette, on aurait pu les mettre sur le charcoal. Puis là, on aurait pu prendre ça, juste un petit charcoal avec une petite plate, vous les faites juste saisir, un coup qu'ils sont saisis, vous pouvez les mettre sur le grill, puis ils vont venir comme marquer, puis ça va vous donner un autre goût de charcoal, comme ça. Mais vous pouvez faire les deux, dans le fond. Mais Benoît, c'est peut-être ça qui a changé. Dans le temps, on mangeait du filet de sol. Moi, je me souviens, le vendredi, quand on était jeunes, on ne mangeait pas de viande le vendredi. Mais vous mangez du filet de sol pané, dans le chicken bag, dans le filet de sol. Et quand je regarde la présentation qu'on a maintenant, ça donne du goût aux poissons qu'on n'avait pas dans le temps. Tu sais le poivre, puis c'était pas un... C'était tout. Alors qu'aujourd'hui, les épices, la sauce d'aïala, ça, ça donne du goût. Oui, puis il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qui est le fun, moi, qu'est-ce que j'aime, parce que en tant qu'épicier, mais en tant que travailleur chez IGA, je vois beaucoup les produits. Puis avec tout le bagage que j'ai, puis avec l'expertise que j'ai, déjà, je vais essayer ça. Tu sais, c'est le fun de voir quand tu essayes de quoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de quoi qui n'était pas bon. Ça a déjà arrivé. En tout cas, moi, ça fait 5 suffisants qu'on travaille ensemble, puis j'en ai jamais vu. On essaye. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre des petits cubes comme ça. On va cuire de leur côté. Ensuite, on va prendre... Est-ce que c'est long, la pluie? Non, non, ça prend... Regarde, il reste vive 1,9, puis il va rester 2 minutes quand ça va être pu. OK. Ça veut dire quoi, 5, 6 minutes? Oui, mais... Comme je vous ai dit, si vous voulez les faire, c'est le charcoal. La veille, ou bien la... Pas la veille, mais dans la journée, avant que vous les faisiez pied, faites-le, c'est les érentes un petit peu dans la poire. Ils vont venir... Ils vont s'assécher un peu, puis quand vous allez le faire, ceux de charcoal, ils ne colleront pas. Sinon, il faut vous mettre un petit peu d'huile, ou si vous avez un petit work à côté, tu sais, des fois, il y a des petits affaires à côté, vous pouvez faire à l'intérieur. Ensuite, on va mettre... On va mettre des asperges pour un petit peu de décoration. Comme je vous ai dit, on peut les faire bouillir. Vous les mettez dans l'eau froide. Moi, j'ai pas l'eau froide avec du sel. Quand ils commencent à bouillir, je les enlève. Je vais dire, c'est peut-être deux, trois. Après ça, j'ai fait juste... Pour qu'il reste adapté, je sais que toi, t'es amateur... Après ça, vous faites sauter les légumes à votre goût. T'aimes toujours que ça soit croustillant. Oui, mais c'est des légumes frais. On ne veut pas parler de la saveur. On ne veut pas parler de toute la dextérité. Puis le poisson, tu sais, il y a beaucoup d'épices. Des fois, on se dit, on va mettre ça, mais si on prend des épices trop fortes pour le poisson, ça ne gautera plus le poisson. C'est bon, ce que tu dis là, tu sais, faut que ça cache le goût de l'aliment. C'est un beau produit, mais c'est un produit avec une bonne petite saveur, pas trop exposée. Ça veut dire, avec les épices. C'est sûr que les épices fumées que j'ai sont très, très bonnes. Ceux-là, ça sort vraiment de l'oxygène. Qu'est-ce que je vais faire? On va rajouter un peu de... D'épices aux bois de pommes. On va rajouter juste un petit peu de vin. Comme ceci, juste pour qu'il fasse un peu, je vous remercie. Juste pour dire. Hum, ça vous donne des bons goûts. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre nos asperges qui vont coulir un petit peu dans le jus pour mettre sur notre salade, comme ça. Ensuite, on va prendre ceci. On va aller chercher une assiette. Alors, saumon en salade et ses épices, c'est ce que Benoît est en train de vous préparer. Puis, deux façons, soit en lanière ou encore en cube. C'est deux façons. C'est ce que Benoît va nous montrer. Je peux vous le servir. Il y a différentes façons qu'on peut présenter ça. Comme ceci. On va prendre, là, ça. Ça, c'est la petite salade printanière qu'on avait pris au début. Comme ceci. On va rajouter une petite clémentine pour donner un petit peu de goût. On va la couper en deux. J'y reste comme ça, mais ça se mange bien avec une cuillère. La clémentine, là, si vous voulez, ça se mange très bien. Vous faites juste un tour quand elle est coupée comme ça, là, ça donne... Ah oui, OK. Comme ceci. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça-ci. Ensuite, là, on va prendre une petite pomme. Et quand tu regardes tout ça, là, les couleurs, comme la pomme qui t'y va... Oui. La présentation, puis... Mais tout est... Moi, j'aime bien ça, là. On va prendre le fromage qu'on va couper fin. On va venir le mettre un petit peu à l'intérieur pour lui donner un petit peu de goût, comme ça. Ça fait été. Oui, c'est savoureux, puis ça donne beaucoup de goût. Tu sais, c'est une belle petite salade. Là, j'ai pris de la salade printanière, où j'aurais pu prendre la salade jardinière, ou même de la salade... Les gens de loin qui veulent manger salade, est-ce que des mets avec la salade, est-ce que j'offre ça? Oui, il y en a aux fruits et légumes. Il y a des salades de jambon, des salades aux oeufs, des salades de crevettes. Vous avez toute l'amalgame aussi, qu'on a découvert à poissonnerie, aussi, qui donne des très beaux produits. Il y a de la salade de crabe épicée, vous avez une petite salade de crevettes, vous avez une salade de goberge aussi, qui donne une très bonne saveur, puis c'est dans l'ensemble, on a tellement de beaux produits, qu'on ne peut pas... Oui, je ne sais pas, ce n'est pas le choix qu'ils mangent. Non, on va se faire une petite pomme. En l'été, quand il fait chaud, on ne sait jamais quoi manger. C'est quoi ce que tu suggères? De quoi? Quand tu fais, je ne sais pas moi, 30, 32 dehors... Une petite sandwich, une petite sandwich à moi. Rien de trop lourd. Puis, boire beaucoup d'eau, ça, c'est sûr. Tu sais, quand on fait, comme je vous ai dit, même quand je joue au hockey-cossum, je prends peut-être deux litres d'eau facile pour une heure. Parce qu'il fait tellement chaud qu'on vient déshydrater. Il faut qu'on s'hydrate comme il le faut. Est-ce que le hockey-cossum peut glisser que le hockey-chaud-blast? Oui, je ne peux pas le faire glisser. Parce qu'un patin, ça va plus vite qu'un... On n'a rien de forfaitaire. Oui, c'est ça, juste à côté des terrains de tennis et tout. Vous voyez, tout est là. Vous avez une belle ligue aussi, Carrexper à Montmagny. Oui, on est six clubs. Oui. Ça a bien été jusqu'à date. On a gagné trois et on a perdu une. Jusqu'à date, parce que les autres, je n'ai pas joué encore. On enregistre. C'est ça. On a nos petites pointes d'aspect, mais nos petites points moins. Il reste deux minutes, tu avais raison. Tout est calculé. Oui. Est-ce que je vais faire qu'on va prendre nos petites pointes comme ça? Quand on parlait de repas léger, c'en est un bel exemple. Puis ça doit quand même être producent. Oui, vous avez les oméga-trois, comme ils disent. C'est facile. Puis il est vraiment en flocons. Il ne peut pas être plus... Flocons. Ça ne peut pas être plus flocons. Comme je voyais, regarde comment il est grillé. Avec les épices marines. On va venir en mettre comme celle-ci. C'est même tout le temps que... Blanc. Blanc. C'est correct. Parce qu'on a une belle couleur. Comme je vous ai dit, il est très bien cuit. Il a une très belle saveur. Ça va être... Je vais vous en laisser un morceau pour que vous pouvez s'écouter. Oui, merci. C'est une bonne attention. Ensuite, on va mettre un petit peu comme ceci. C'est un petit peu. Celle-là, on va en rajouter un petit peu pour l'autre. Et ça, on peut en mettre comme ceci. Juste pour donner un petit peu comme ça. Puis, on peut finir juste rajouter un petit... Si vous avez de la ciboulette ou des petites choses qui vous donnent. Si vous voulez, ça essaye vraiment plus santé. Après ça, on va rajouter juste de la couleur. Ça va donner des petits fruits. Ça va donner des belles composites aux mêmes saveurs. Alors, c'est un saumon en salade et ses épices. Mais Benoît, il vous a fait deux présentations. Une avec des morceaux de saumon et l'autre en lagnard de saumon, selon ce que vous voulez manger. Et je vais le faire en direct, Benoît. Ah, OK. Je vais vous montrer la réaction. Brûlez-vous le poil à l'âme. J'espère que c'est bon. J'espère. J'espère que c'est bon. Faites attention, c'est chaud. On fait ça en direct. Oui. Vous avez pris celui-là avec les pommes. C'est bon, hein? La petite sauce toute. C'est une autre façon de manger du saumon. Hein? Oui. Ça donne un goût de charcoal au saumon. Oui, c'est vraiment ça. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi, le saumon, vous goûtez encore le saumon. L'épice n'est pas trop forte pour couper le goût. Oui, ça, je te le confie. Délicieux. Saumon, en salade et ses épices, c'est ce que Benoît vient nous préparer. Soit en cube ou encore en lanière. Ou en brochet. Si, Benoît, on a pu le faire en brochet. Oui. Benoît m'a dit que probablement que les autres recettes, ce serait à l'extérieur, sur le charcot. Oui. Ça va dépendre de la températion. Merci, Benoît. On mettra notre paradis. Alors, chronique culinaire présentée par votre magasin Co-op, plusieurs extraits de Montmagny et votre marché tradition de Cap-Saint-Liard. Ça complète. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Benoît. Bien bien. Merci, Benoît.